Merci à tous et à tous d'être venus. Merci aussi aux intervenants et intervenants d'être venus. Donc certains ont bravé la neige qu'il y avait sur la route et comme il y avait une super voiture, fabriquait des super chaises très bonnes. Ils sont arrivés. Donc là, on va vous répondre à cette question, quelle stratégie industrielle pour la France ? Donc, une question qui ne laisse pas indifférent, parce que nous, on a pu voir sur les marchés, en traptant dans nos différentes actions, que les gens qui passaient, ah oui, c'est une très bonne question, oulala, c'est compliqué. Et on a voulu aussi le faire dans cette salle à Grenoble particulièrement. Pourquoi ? Parce que là, la salle rouge, c'est en fait, là vous êtes dans les anciennes usines Cémois, qui fabriquaient le chocolat. Parce qu'avant, ce quartier, avant d'être une friche et des logements, était une zone industrielle, manufacturielle, où il y avait notamment les usines Cémois et une usine du Scucruche. Et donc, bien sûr, qui ont été liquidées dans les débuts des années 70, et après, qui ont été rachetées par la ville de Grenoble, puis par la métropole, pour en faire ceci. D'ailleurs, vous voyez, si vous allez du côté, au bout de la rue de la Valle électrique, où il y a encore l'entrée de l'usine, Bouchaillet, etc. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, je vais juste situer quelques chiffres sur l'évolution de l'industrie. Puisque, actuellement, la part d'industrie en France sur le PIB, quoi qu'on pense au PIB, mais bon, c'est une référence, elle est de 12%. En comparaison avec l'Allemagne, qui est un pays où nos dirigeants adorent comparer, en Allemagne, elle est de 30%. Donc, la part de la France dans l'industrie ne cesse de baisser, puisqu'elle a baissé de 25% depuis l'an 2000, et de moitié depuis 1986. On note le début des grandes digitalisations en France, avec des grandes privatisations. Donc, en 30 ans, nous avons pu voir, via les différents JT, les mauvaises sagas des délocalisations. On peut penser aux Continentales, aux Boutiers, aux Floranges, etc. Nous avons eu aussi la dislocation de nos florons industriels. Localement, on peut penser à Péchiné, qui a été vendu à la découpe. Et puis, dans le temps liquidé, ça peut prendre du temps. On pense à Écoplas, localement, qui faisait partie du groupe Péchiné avant. On peut penser aussi à Estom, qui était à Fleuron. Dedans, il y avait la Général Electric qui ont été rachetés. Et il y avait aussi, par exemple, les chantiers STX, qu'on en a entendu parler dans l'actualité. Et l'utilité d'avoir ces Fleurons, c'est que, juste pour faire très vite, entre un bateau, on n'en fabrique pas 10 par jour, et des turbines hydrauliques qui font plusieurs mètres, c'est pareil, ça met plusieurs années. Donc, quand ce qu'on appelle des entreprises, c'est des cycles longs, quand le cycle est bas, si on a une autre entreprise aussi, ou le cycle est haut, ça permet d'être rentable et d'équilibrer. Mais on a toujours fait ces ventes à la découpe pour que les actionnaires qui enrichissent et fassent du profit à court terme. Et aussi de dire, à l'époque, c'était le très cœur du métier. Car depuis les années 80, une stratégie, les dirigeants, comme je dis, c'est comment faire plus de bénéfices. On abandonne, au début, ça commence, vous entendez toujours, ça commence par une baisse dans l'investissement. Je pense que nos intervenants, pour en intervenir, on diminue l'investissement, puis après on dit que c'est plus rentable. Et donc ensuite, on délocalise où les salaires sont plus bas, avec moins de normes écologiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, quand même, ces patrons, eh bien, ils vont très loin dans leurs propositions. Et puis ils vont, ils osent tout, quoi, quand même. Parce que j'ai vu ça en lisant un bouquin, et je voulais vous citer, c'est que l'ancien PDG de Général Électrique, Jack Weich, en 98, proposait, donc, aux élus américains, que pour lui, selon lui, idéalement, chaque cuisine qui possède devrait se tenir sur une péniche qu'on pourrait déplacer en fonction des hauts et bas salaires et des hauts et bas économiques. Voilà pour eux, c'est quoi, comment on devrait légiférer pour qu'ils aillent mieux. Et donc, et pendant ce temps que tout ça s'opère, qu'ils font du lobbying, eh bien, on a pu remarquer que, quand même, que nos différents gouvernements français faisaient rien ou pas grand-chose en opposition à ces délocalisations, avant même un aveu d'impuissance. Et je voudrais juste schématiser ça par deux citations d'un ancien Premier ministre qui s'appelait Lionel Jospin, qui, en 99, quand Michelin licenciait 10% de son personnel en Europe, donc 7.500 en moins, alors qu'il faisait une croissance de 20%, il expliquait au JT de France 2, je cite, « Il ne faut pas tout attendre de l'État. Je ne crois pas qu'on puisse administrer désormais l'économie. Ce n'est pas par la loi, les textes, qu'on régule l'économie. » Et aussi, il y a aussi cette fameuse phrase en 2002 devant les salariés de l'U, pour ceux qui s'en souviennent, où il avait dit, « L'État ne peut pas tout. » Pourtant, nous, à la France infinise, on pense que l'État, il peut et qu'il peut faire beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, on va vous l'expliquer un peu plus loin dans les interventions. Mais pour le moment, là, je vais laisser la parole au salarié de Thibaut Chola, de Général Electric, puis après à Yannogra, de GMS, en vous posant la question. Pouvez-vous nous présenter un peu le cas concret de votre entreprise ? Et aussi, comment on est arrivé à la situation actuelle, où le savoir-faire et les emplois disparaissent ? Alors, du coup, je me présente, Thibaut Chola. Je suis élu CFDT, mais je représente aujourd'hui l'intersyndicale de Général Electric. Pour résumer un peu ce qui nous arrive depuis un moment, anciennement Nertlick, site centenaire, de multiples reprises patronales dans le temps. La dernière grosse claque qu'on a prise, c'est donc la fusion, enfin l'acquisition en tout cas, de la branche renouvelable par Général Electric. Et en gros, aujourd'hui, on arrive à une situation où on est la victime un peu, on est les victimes de cette délocalisation, un petit peu à marche forcée. Tout ça, pour le bénéfice d'une petite majorité. Si je suis là aujourd'hui, je tenais aussi à remercier Émilie pour sa présence quasi quotidienne dans notre bagarre. On a la chance d'avoir des élus qui se sentent extrêmement concernés par notre devenir et par notre industrie aujourd'hui. Et je pense qu'on est extrêmement chanceux d'avoir des gens comme Émilie qui s'investissent autant pour nous aider à faire éclater la vérité de ce drame qui est en train de se dérouler au sein de notre industrie en France. Notamment de cette belle hydroélectrique. Donc aujourd'hui, Général Electric, donc anciennement d'Airpik, on est des fabricants de turbines hydrauliques, donc renommée mondiale. On est à la base de l'installation de 25% du parc mondial. Et aujourd'hui, je vais maintenant dans le contexte de la question, ce qui pêche beaucoup depuis des années, et je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est ce qu'on appelle la délocalisation forcée. Dans le principe, ça fait des dizaines d'années que les centres névralgiques de production sont éclatés à travers le monde. Je m'explique. On a des entités qui à la base étaient... Pardon. On a des entités industrielles qui à la base étaient un petit peu centralisées en Europe pour tout ce qui est l'hydroélectrique, notamment à Grenoble. Et dans le temps, on a éclaté cette filière hydroélectrique pour spécialiser des régions dans le monde, pour éclater tous ces savoir-faire un petit peu à travers la planète. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on a diffusé dans le temps ce savoir-faire dans d'autres unités, sans vraiment veiller à la pérennisation des savoir-faire en France. Et ça a été au détriment de notre industrie, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus rentable pour eux du fait d'une mauvaise organisation et d'une mauvaise gestion de savoir-faire là. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est qu'on a une activité qui est dite prototype R, qui est loin des standards qu'on peut imposer à l'industrie aujourd'hui. Et General Electric, aujourd'hui, comme beaucoup trop, a la prétention de rendre rentable, en tout cas, une partie de notre filière, alors qu'on est dans des cycles qui sont dits longs. C'est des cycles de rentabilité entre 3 et 7 ans. Et aujourd'hui, General Electric n'a pas la patience, on va dire, d'essayer de pérenniser cette activité. Et au final, on se retrouve à être un peu les vaches allées du système, à délocaliser, notamment au pays à bas coût. La seule variante d'ajustement la plus efficace pour eux, c'est le personnel. Et forcément, on subit aujourd'hui les impacts directs. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est qu'en gros, au sein d'hydroélectricité, on a une activité qui est, je répète, prototypère. Et le gros problème, c'est que depuis le rachat en 2014, on est parti sur une politique de réduction de l'effectif, sans forcément essayer de pérenniser les compétences. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau global, au niveau du groupe, on n'arrive plus à gérer le business. En hydroélectrique, on a plusieurs types de turbines. Aujourd'hui, chaque région a un peu sa spécialité. Et à Grenoble, on est devenu un peu la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire que quand les autres unités mondes ne sont pas capables de réaliser un produit, on les rapatrie sur Grenoble, et nous, on finalise ce que les autres ne sont pas capables de faire. Une chaîne de valeur qu'on a bien du mal à valoriser aujourd'hui, et nos gestionnaires encore plus. Ça ne les intéresse pas forcément de savoir si on fait bien notre travail. L'essentiel étant de le faire au moins cher possible. On va dire que cette chaîne de valeur qu'on a eu du mal à valoriser dans le temps, la direction s'en est servie un peu contre nous, sans vraiment chercher à la valoriser. Ils ont eu place libre pour faire glisser doucement vers d'autres unités mondes la qualité de nos produits. Et aujourd'hui, le gap générationnel qu'on peut retrouver au sein de notre industrie est en train de faire ouvrir la filière économique en France. Je vais peut-être laisser la parole à notre collègue de CMS. Donc, Yann. Bonsoir à tous. Donc, Yann Ovoche, je suis équipementé automobile dans un département qui s'appelle La Creuse. Je suis invité ce soir par tous les copains. Je suis venu avec ma camarade Laurence. Même si on a fait 5 heures de route et que ça n'a pas été facile avec la neige, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans ce bassin d'emploi de Grenoble. Pour aller très vite, parce que sinon, je pourrais tenir la nuit et on y sera encore demain matin pour prendre mon métier, je vous ai amené quelques pièces automobiles. Notre métier, c'est la transformation d'Atoll, une équipe anti-automobile. On a une boîte d'emboutissage qui a été créée en 1963. On a commencé par des jouets, des patinettes, des petites voitures où on a tous monté dedans pour les plus anciens. Et très vite, on a été sur l'automobile et la diversification, puisque mettre tous ses oeufs dans le même panier, on s'aperçoit qu'à un moment ou à un autre, l'omelette, elle tourne et les oeufs ne sont pas bons. Donc on a été jusqu'à 600 salariés. Ça a marché très très fort. On a malheureusement subi 3 redressements judiciaires depuis 10 ans. 3 redressements judiciaires baissent du chiffre d'affaires, pertes des connaissances et des compétences. Et si vous avez regardé, je l'espère, les gens arrivent, ça c'est formidable. Encore plus, donc c'est bien, je pense qu'on peut être fiers de cette réunion ce soir. On a perdu malheureusement des connaissances et des compétences. Et si vous avez regardé un petit peu la télé l'an dernier, on a fait pratiquement 12 mois de lutte. J'ai frotté un peu avec les CRS, mais les CRS, comme je l'ai dit, c'est le premier coup de poing qui fait mal, après les autres, on ne les sent pas. Donc on s'est battus, malheureusement, le résultat est ce qu'il est. On a sauvé 120 salariés et pas plus. Ce n'est pas une victoire, en tous les cas, pour nous, le CGT. Il réduit en plus de monde. Le problème, il est, c'est que les donneurs d'ordre, c'est eux qui décident de vie ou de mort sur vos entreprises. Et puis qu'ils continuent à délocaliser, à envoyer le boulot dans les pays à bas coût. Même si très souvent, ils s'aperçoivent que quand les pièces reviennent en France, elles ont des défauts. Et ils nous rappellent qu'on continue à taper leurs pièces. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que depuis 10 ans, il y a eu trois adressements judiciaires. Alors les mecs qui nous ont repris à la barre des tribunaux, ils vous rachètent très souvent pour 1 à 3 euros et pas plus. Donc ils se font, excusez-moi, entre guillemets, des couilles en or, il ne faut pas que les petits écoutent. Parce qu'ils ont l'effet de stock, ils ont la matière gratuitement, ils ont les pièces en cours gratuites. Et très souvent, ils en ont récupéré pour 15 à 20 millions d'euros au passage de pièces à livrer aux clients, alors qu'ils n'étaient pas là à la reprise. Les gens qui nous ont racheté, ça a toujours été des bandits et des voyous. Ces mêmes gens-là qui vous rachètent, ce sont des gens qui sont mis à la barre des tribunaux par les constructeurs Renault et PSA. Et généralement, ils vous tenez deux ans, trois ans et pas plus. Il y a encore un autre plan social qui vient derrière, avec des suppressions de postes, des pertes de connaissances et de compétences. Et vous avez encore un voyou qui vous tombe dessus, qui vous loue vos bâtiments, donc qui vous fait payer 43 000 euros de location par mois. Ça dure pendant des années. Pendant des années, vous arrivez un petit peu à remonter la pente. Vous payez même les salaires de vos collègues dans les autres boîtes qui vont mal. Donc nous, on s'est toujours battus au syndicat CGT. On a eu un cabinet d'experts qui s'appelle Syndex et on ne pourra pas vous le projeter. Vous voyez derrière moi qu'il est toujours très difficile à remonter pour savoir qui vraiment gère les sociétés parce que c'est tellement un effet de croisillon et ça se recoupe. Et vous ne savez généralement pas qui est à la tête. Ce que vous savez surtout, c'est que le poignon, il remonte. Et que cet argent, malheureusement, qui est aussi donné par l'État, il n'y a aucun suivi par l'État. Vous apercevez que cet argent ne sert pas à votre boîte pour la remonter, mais va servir en Hongrie, en Russie, dans les pays de l'Est, mais ne sert pas à la France. Voilà, ça c'est quelques mots que je pourrais dire. Nous, on n'a pas hésité plusieurs fois à y mettre des droits d'alerte. Ce que je pourrais vous dire, mais je continuerai, c'est qu'il faut vous battre. Il ne faut pas laisser vos boîtes surtout à ces patrons voyous qui sont à la tête parce que ces boîtes, si elles dégagent une richesse, c'est grâce à vos connaissances, à vos compétences. Donc continuez à vous battre. On aura le temps d'échanger. Je crois qu'il y a quelques photos qui défilent derrière vous. La lutte a été difficile pour nous. On ne lâchera rien. Même si on est 120, on n'est pas content de ce 120. On n'a pas de travail pour le moment. Il faut savoir que sur 120 salariés repris, il y a du boulot pour 30 à 40 personnes et pas plus. Voilà, donc on a eu une réunion dernièrement, je l'ai dit au ministère. Aujourd'hui, l'État qui s'occupe de nous et le nouveau repreneur cautionnent que le chiffre d'affaires ne sera pas à 22 millions d'euros, mais qu'il ne sera qu'à 15. Pour nous, ce n'est pas suffisant et on est très inquiets quand même de la suite dans les mois à venir et dans les années à venir. Voilà, c'est quelques mots. Mais enfin, tous les cas, je suis très content d'être là ce soir. Pour vous deux, les mêmes questions, alors on a un peu soumis parce que Général Electric, on aussi comme expert Sandex. Mais après, je ne t'appelais pas camarade parce qu'on ne se connaît pas, mais on a quand même des liens. Tout dépend après qui on a chez Sandex. On peut être chez Sandex et ne pas s'entendre forcément. Oui, oui, non, mais oui. Mais généralement, il faut être fort de propositions. On va dire, OK, nous, on va aller là, on va aller là. Il faut que ce soit le syndicat, quel qu'il soit, qui dicte un petit peu ce qu'il veut faire au cabinet. Et il n'y a pas de raison, il faut taper. On a les moyens de faire des choses, il faut les faire, il faut aller au bout. Il ne faut pas s'occuper des directions quand elles vont vous dire, oui, vous vous rendez compte, il va falloir sortir de l'argent, il va falloir faire. On n'en a rien à foutre, c'est vos boîtes. Vous êtes à même de savoir, vous êtes fort de propositions. C'est vous qui décidez, ne laissons pas ces mecs. Je n'ai rien contre les cravates et les costards. Ils ne sont pas ces mecs diriger les boîtes alors qu'ils n'ont jamais mis les mains dans l'huile, qu'ils n'ont jamais su de se battre pour quoi que ce soit. Oui, et puis qui, des fois, ne viennent même pas avoir parce que, je ne sais pas si vous avez eu, mais du côté général électrique, ils n'ont jamais eu leur patron. Donc, on va passer à la deuxième question, parce que qui est, selon vous, la responsabilité de la direction dans cette situation, ou des directions quand il y en a plusieurs, et aussi celle de l'État et la puissance publique, parce qu'il me semble que dans les deux, l'État pouvait agir, mais n'a rien fait, ou critiqué, ou méprisé. Alors, aujourd'hui, le gros problème avec la direction, c'est qu'en gros, elle s'enchaîne chez nous. Tous les trois ans, on a un renouvellement de directeurs. Le gros problème de ces gros turnovers, c'est que nos directeurs ne s'approprient pas les produits, ils ne s'approprient pas les process, et ils sont toujours en train de révolutionner votre quotidien pour essayer de prouver je ne sais pas quoi derrière. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait gros défaut aujourd'hui, et on a un peu du mal à relever la tête, parce qu'on nous impose des standards, on nous impose des façons de travailler, on nous impose des règles éthiques que nos patrons s'empressent d'enfreindre dans la foulée. Je pense que vous êtes donc sans savoir que General Electric a des grosses politiques de ce qu'ils appellent l'étiquette compliance, et que c'est les premiers à aller cacher de l'argent dans les paradis fiscaux, et nous demander d'être intègres et droits dans notre travail, ce qui est un peu grossièrement, pour rester poli, du bon foutage de gueule. Et ces gens-là vont nous dire exactement la façon dont il faut qu'on travaille. Cette direction, aujourd'hui, elle ne cherche qu'à faire du profit, ça revient un peu sur les termes de ce que je disais tout à l'heure. General Electric, notre gros problème, c'est que c'est des gens qui sont des court-termistes. Ce qui les intéresse, c'est en gros de la croissance à deux chiffres, sur des cycles à deux ans. Banque de peau, l'hydroélectrique, c'est un chiffre, sur des cycles de trois à sept ans. Donc malheureusement, on ne rentre pas dans leur modèle, et ils essayent malgré tout d'essayer de nous pousser dans un modèle qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas viable. C'est ça notre gros problème aujourd'hui, et la direction fait la sourde oreille. Quant au schéma qui est, même pas le plus logique, mais qui est simplement plus viable pour nous, et c'est vraiment un très très gros problème, et on a beau essayer de les sensibiliser, on est toujours plus intelligents au-dessus de nous, et malheureusement, on a un peu du mal à faire valoir la technicité et la beauté de nos produits, même si en façade, ils s'y intéressent. Au fond, tout ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent, et encore faire de l'argent. En France, on est un peu la vache allée des unités monde, il faut le savoir, la direction s'est empressée par ces jeux de filiales, de réinjecter le peu d'argent qu'on arrivait à générer de la filière pour le remettre. Donc notamment, notre gros problème, c'est la réinjection dans l'éolien, qui a le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots. Aujourd'hui, l'hydroélectrique a été un peu oublié, parce que ça fait 100 ans qu'on l'exploite, et ça reste quand même aujourd'hui le cœur de la transition énergétique, sans l'hydroélectrique, que le jour où il n'y a plus de vent et plus de soleil, on sera bien embêté pour chauffer nos maisons ou faire fonctionner nos télés. Et aujourd'hui, le gros problème avec la direction qu'on a en face de nous, c'est qu'on a des gens qui négligent totalement la beauté du produit, le passé industriel d'un pays qui néglige complètement le saccage d'une partie de la culture, clairement, n'ayons pas peur de se dire les choses honnêtement. C'est des destructeurs, c'est des preneurs d'âme, clairement, et c'est à gros contre-cœur qu'on voit s'étaler leurs plans successifs sur la gestion d'une entreprise qui a des processus aussi précis que l'hydroélectrique aujourd'hui. C'est vrai, mais sur Grenoble, on a toute une chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la mise en service, et cette chaîne de valeur, aujourd'hui, nos patrons sont incapables de la valoriser. Le gros problème qu'on a derrière, et je pense que vous avez peut-être dû suivre un peu notre combat, l'État, quand on était sous Alstom, l'État était actionnaire en partie de l'hydroélectrique, enfin de Alstom, et donc une partie de l'hydro. Pendant le début de la phase de rachat de General Electric à Alstom, enfin de Alstom à General Electric, l'État a dit qu'il prendrait des garanties pour éviter le saccage de l'emploi, notamment la condition des plus 1000 emplois, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, mais c'est des nouvelles mesures qui restent à marquer d'une pierre blanche, parce que c'est la première fois que l'État impose, on va dire, des quotas au niveau de l'emploi sur une scission. Donc ça, c'est peut-être le premier point, mais qui n'est que de façade, parce que derrière, on sent bien qu'il y a des histoires de manigances, l'État s'est désintéressé complètement du problème en revendant les actions qu'il avait à travers Bouygues. Donc aujourd'hui, l'État, qui avait encore la possibilité de sauver un fleuron de l'industrie, pilier de sa transition énergétique, s'en est totalement désintéressé, nous a tourné les talons et s'en est allé en nous disant que, soi-disant, ce n'était pas leur problème, qu'il était un peu trop tard pour qu'ils viennent nous filer un coup de main. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'État, au niveau des concessions des barrages hydrauliques, ça aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais l'État est censé renouveler les concessions des barrages, il tarde. On est dans une période charnière où ça va devenir très compliqué de garder au national, en tout cas, le savoir-faire, ne serait-ce que pour la maintenance de nos équipements. Il faut savoir qu'Alstom est à la base de l'installation de la quasi-totalité du parc hydroélectrique en France, et que demain, si Alstom n'est plus là, pour la maintenance, ne serait-ce qu'au niveau régional, et on le voit en ce moment au niveau de la gestion des crues, demain, quand l'énergéticien va demander ne serait-ce qu'une maintenance ou le moindre changement sur l'équipement, il va falloir faire appel à qui ? À Voix, Andrix, des Autrichiens, moi, j'ai réagi contre l'Europe une fois de plus, mais il y a un moment où on se donne les moyens de gérer une fois de plus notre parc énergétique et notre transition, où on abandonne tout, au petit bonheur à la chance, qui veut bien essayer de récupérer l'histoire, mais je pense que ça ferait une bonne transition pour notre collègue qui est venu, le représentant des SCOP, parce qu'on a des solutions, et malheureusement, l'État fait la sourde oreille. Voilà un petit peu si je peux... Et la responsabilité de l'État ? Et donc, la responsabilité de l'État d'ailleurs, ça me ramène à la question de la transition énergétique. Quand on veut se donner les moyens de cette transition et qu'on en fait l'apologie de partout, concrètement, quand on regarde ce qu'ils mettent en œuvre, il n'y a pas grand-chose. Et quand on voit qu'il y a un pilier, une fois de plus, de la transition comme l'hydroélectrique, qui est totalement négligé, voire sacrifié sur le tête de la finance aujourd'hui, on a quand même du mal à se dire que l'État s'investit vraiment dans la question. Et aujourd'hui, c'est vraiment un état d'espérance totale, parce qu'on n'a pas essayé de les sensibiliser, on est monté trois fois à Bercy, on a rencontré Benjamin Griveaux, le secrétaire au ministre de l'Économie, on a fait un battage pas possible, à chaque fois on nous dit, on va vous donner des réponses, on attend toujours. C'est-à-dire que la dernière rencontre qu'on a eue, c'était courant octobre, il me semble. C'était ça, courant octobre. On l'a rencontré un lundi ou un mardi, il nous a dit je vous recontacte avant le vendredi, et on n'a eu aucune réponse. La seule réponse qu'on a eue officielle de l'État, c'est à travers la directe, dans la gestion de notre PSE, qui explique gentiment à notre patron qu'il ne voit pas trop d'objections au déploiement du plan, que seulement les conditions, on va dire, des catégories socio-professionnelles lui posent soucis, mais à part ça, non, aucun problème. Ils font confiance à Buck dans le J, et c'est ça qui nous pose problème, c'est que l'État aujourd'hui se désengage complètement de sa politique de fonds de transition énergétique. Et ça, ça pose quand même un gros problème. Voilà. Vous pouvez applaudir. Et maintenant, pour GMS, donc la responsabilité de la ou des directions et de l'État. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se regroupent avec mon collègue à côté, qui se voit et qui milite avec ses copains sur sa boîte. Alors nous, c'est pas compliqué, la responsabilité. La principale, elle est au niveau des donneurs d'ordre. On appelle les donneurs d'ordre, ils n'aiment pas ce terme-là. C'est les constructeurs automobiles qui sont PSA et Renault, parce que pour, on va dire, 80% des pièces automobiles qui sont faites chez nous, c'est PSA et Renault qui nous donnent du travail, enfin qui nous donnent du travail et qui nous font crever à la fois. Il faut savoir que quand ils ont décidé une première fois de nous faire crever, ça a été en 2008. Voilà. Donc là, ils avaient commencé déjà à nous donner un peu moins de travail, diminution du chiffre d'affaires. Écoutez, c'est la crise, messieurs, dames, on n'y peut rien. On ne peut pas faire autrement, on ne rend pas de voiture. Il faut savoir quand même que depuis 10 ans en arrière, 2017 a été une année pour eux exceptionnelle. Des profits ont pu en finir. Investissement à l'étranger, ça continue. L'État cautionne et ne dit rien. Et petit à petit, vous changez à la fois de direction. Vous avez des gens, comme je vous l'ai dit à la tête, qui sont des bandiers du voyou, qui ont même des plaintes au niveau des tribunaux, mais qui ne sont jamais n'importe comment atteignables, parce que ces gens-là, ils ont des copains qui sont députés, qui sont ministres, qui sont replacés, et ils sont intouchables. Donc les constructeurs aujourd'hui ont décidé, en 2014, de doubler nos outils. C'est-à-dire que pour nous faire mourir plus vite, ils ont mis, pour 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur des outils neufs. Et puis à ce que vous voyez là-bas, c'est-à-dire qu'on avait des concurrents qui faisaient nos outils. Et on s'est rendu compte que petit à petit, les références au tableau n'arrivaient plus. Ou si on faisait 10 000 pièces par semaine, on n'en faisait plus que 3 000 par semaine. Ou si on les faisait à la semaine, on ne les faisait plus que 5-6 000 tous les 15 jours. Et de moins en moins. Et on s'est rendu compte qu'il y a des pièces qui revenaient. Alors, c'était effectivement nos pièces. Mais elles avaient des défauts. On ne comprenait pas, parce qu'avec mes collègues de l'atelier, ces défauts-là, on ne les avait jamais lus. Et on a cherché, cherché, et au bout d'un moment, ça fait tilt. On a compris que ces pièces-là, on a remarqué sur une traçabilité, vous regarderez tout à l'heure, c'est les jours, l'année où ça a été fabriqué, qu'en fin de compte, c'était pièces. C'était bien... Ça pouvait être les nôtres. Elles ressemblaient fortement aux nôtres, sauf que ce n'était pas nous qui les tapions. Et là, on s'est rendu compte, au bout d'un an et demi, que les outils avaient été doublés pour nous faire mourir. Et que ces pièces-là étaient faites ailleurs en France, ou en Italie, ou en Espagne. Et ils avaient doublé les outils. C'était une façon de nous faire mourir. Et normalement, en décembre 2016, on aurait dû être liquidés en totalité. Les 277 salariés devaient être licenciés, liquidation d'entreprise. Je ne sais pas comment ça se passe derrière, pour prendre qui on veut, récupérer le chiffre d'affaires et n'y aiguë, n'y aiguë. Sauf qu'on s'est battus, sur toute la région aquitaine. On a été secouer, notre patron de la région aquitaine, qui s'appelle Rousset. Et il a été obligé de sortir du pognon avec la BPI. Nous avons payé nos salaires. Alors ça ne plaisait pas tout le monde, parce que pendant que l'on avait nos salaires de pays, on était en lutte. On a continué à secouer Paris. On a rencontré M. Bruno Le Maire, cette fois, en 2017. On a rencontré Benjamin Griveaux. Nous, on l'appelle l'enfant roi. Parce que lui, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, il ne sait pas ce que c'est. Et le patron, ce n'est pas Bruno Le Maire. Je peux vous assurer qu'au tour de table, c'est Griveaux qui commande. On a rencontré tous ces gens-là, mais je peux vous assurer que ces gens-là, on ne vit pas dans le même monde, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent royalement. Et pourtant, ça a tapé, ça a secoué. Donc à partir de là, il ne faut pas qu'on dédouane l'État. Parce que je rappelle quand même que l'État est actionnaire chez Renault à hauteur de 20%. Il est un petit peu moins chez PSA. Mais ils sont actionnaires. Il faut savoir que tous les ans, l'État engraisse les constructeurs automobiles à travers le CICE, mais à travers plein d'autres choses que l'on ne sait pas. Et ils touchent des pactoles monstres. Et l'État cautionne. L'État ne dit rien et laisse fermer les boîtes. Donc malheureusement, aujourd'hui, bien sûr, c'est les constructeurs automobiles, les donneurs d'or qui tuent nos boîtes. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vous donnent plus à manger. Ils vous font perdre de vos connaissances et de vos compétences. Et quand ils vous ont mis une grosse fêté, d'un seul coup, ils reviennent. Et ils vous donnent un gros tas de boulot. Sauf que ce gros tas de travail, vous ne pouvez pas le faire. Et dans l'automobile, si vous n'êtes pas réceptif, réactif, en leur donnant ce qu'ils veulent, ils vous font comprendre, les mêmes qui vous ont fait mourir, ils vous font comprendre qu'en fin de compte, les gars, vous n'êtes pas bon, il faut fermer votre boîte. Ils en mutent un peu là, un peu à droite. Vous apercevez qu'une boîte comme des copains de Beaucourt, dans le territoire de Montfort, ils ont été 250, ils sont passés à 180, 180, ils ont ramené à 100, et à 100, ils ont fermé la boîte. Parce que les mêmes qui les ont fait mourir, c'est les mêmes qui sont revenus avec une charge de travail trop importante, ils n'ont pas pu développer, il n'y a plus de R&D, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de méthode, et ils les ont fermés purement et simplement, en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient pas été bons. Alors, ce n'est pas d'eux, mais l'État a un rôle important, sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il est à la tête de l'État. Malheureusement, on voit que depuis une dizaine d'années, que ce soit les sociélo ou la droite, il n'y a pas eu photo, ils ne sont pas du côté non plus des salariés. Je pense que j'espère que dans quelques années, ça va changer, parce qu'on mérite tous bien mieux que ce que l'on a, et je crois qu'il y a tellement de connaissances et de compétences qu'en France, qu'on doit continuer à travailler dans nos boîtes, à se battre pour nos boîtes, mais à travailler sur le sol français. Voilà. En tous les cas, pour ce qui est des constructeurs qui tuent les boîtes, et de l'État qui cautionne, parce que l'État cautionne, que ce soit la droite, la gauche, que ce soit n'importe lequel, malheureusement, même si on a quand même un parti politique qui est très présent de l'autre côté, les salariés, on s'aperçoit quand même que l'État cautionne, et le fait de plus en plus, et avec le même qu'on a à la tête, je pense que ça va être terrible dans les mois et dans les années qui vont mieux. Voilà. Je vais donner la parole à Laurence Pache, qui est en soutien des GMS depuis le début, qui était candidate pour la France insoumise dans la circonscription de la Creuse, parce que contrairement à Grenoble, où on a deux circonscriptions, dans le département de la Creuse, ils ont une circonscription, c'est le département. Oui. Et elle va nous expliquer sur l'impact de la désinstruilisation dans l'économie en zone rurale aussi, ce qu'au-delà des emplois, ce que ça peut coûter sur un territoire de perdre une centaine d'emplois dans ce bassin. Voilà. Est-ce qu'on entend ? Voilà. Je vais m'en tromper un peu. Oui, en effet, moi je vais me placer un petit peu dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure, mon camarade Yann sur la responsabilité de l'État, parce qu'elle est criante dans le détail des affaires qui nous occupent ce soir, GE et GMS, bien entendu. On voit bien le jeu qu'ils jouent, ou l'absence de responsabilité qu'ils prennent face aux enjeux dont ils sont pourtant responsables. Mais cette question-là, elle est beaucoup plus vaste. C'est en même temps un choix de politique, puisque on voit bien que le choix a été fait délibérément de négliger toute une politique d'aménagement du territoire et toute une politique qui vise à répartir les richesses, non seulement entre le capital et le travail, mais également sur les territoires. Juste quelques petits éléments par rapport au département de la Creuse, puisqu'effectivement, je faisais référence à ce département. Je pense qu'il faut se soucier de la manière dont sont traités les départements ruraux, parce que ce sont des endroits où le fond national est très haut, où l'abstention est très haute, et où une sorte de grève silencieuse est en train de se jouer, qui aura des impacts absolument majeurs, je crois, dans les années qui suivent. Dans notre territoire, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, sur le bassin, GMS était le deuxième employeur privé du département. Il se trouve que la Creuse, c'est un des départements les plus pauvres, où le PIB par habitant est le plus faible, et où un habitant sur cinq est considéré comme pauvre. Donc vous imaginez la déflagration que cette situation génère sur l'ensemble du tissu social. Tout ça pour dire que ces situations-là, elles ne concernent pas que les salariés qui sont en lutte, elles concernent tout le monde. Alors, comment ça se passe ? D'où ça vient cette histoire-là ? Tout part, en réalité, du choc de désindustrialisation qu'on subit depuis les années 70, puisque, effectivement, on a perdu en 15 ans un million d'emplois, quand même, depuis les années entre 1970 et 1985. Et sur notre territoire limousin, c'est encore plus criant, puisque l'INSEE notait en 2009 qu'on avait perdu 10 000 emplois industriels en 10 ans, soit la perte de 20% des emplois, ce qui est une moyenne supérieure à l'échelle nationale, et qu'en plus, la caractéristique de l'industrie limousine était de dépendre, et de dépendre de manière forte, des capitaux étrangers. Donc, vous imaginez bien le jeu auquel se livrent ces entreprises multinationales qui n'ont absolument aucune espèce de considération pour la vie sociale qui peut se dérouler sur nos territoires. Donc, on est dans des bassins fragiles, et de manière générale, on constate, quand on regarde un petit peu la manière dont les choses se passent, que c'est d'autant plus dans les zones moins denses que ce choc de désindustrialisation a été fort. Depuis la crise de 2008, on a pu constater que ce sont vraiment dans des régions industrielles, anciennement industrielles, éloignées des métropoles, que le choc a été le plus intensément subi. Et tout cela pour une raison très simple, c'est que tout ce tissu industriel sur lequel la France a pu prospérer pendant un certain nombre d'années était largement répartie sur le territoire et il y avait effectivement beaucoup dans des petites villes moyennes sur des territoires peu dans le centre. Et effectivement, au fur et à mesure des années, cette désindustrialisation a frappé durement ces territoires-là. J'ai coutume de prendre une image quand je parle de ces questions-là, qui est celle des photographies, vous avez peut-être vu, de Thomas Pesquet, quand il était au-dessus de nos têtes pendant un certain temps dans la Station Spatiale Internationale. Et quand vous regardiez ces photos, vous pouviez constater que les photos de jour montraient la géographie physique des territoires de manière assez neutre, et les photos de nuit montraient au contraire les effets de concentration sur les métropoles, mais ça c'est une réalité qui est valable à l'échelle mondiale. Et effectivement, la stratégie économique que l'État met en place est effectivement d'accentuer cela. Tout simplement parce que le dogme sur lequel l'État a fonctionné depuis un certain temps déjà, et ce n'est pas avec Macron que ça s'arrange, c'est celui du marché unique européen et de la concurrence libre et non faussée à l'aune de quoi on laisse faire des entreprises comme Renaud et PSA, et on les laisse accomplir les stratégies dont Yann a parlé tout à l'heure. Ce sont des choix de politique économique, et ce sont en même temps des choix institutionnels. Je voulais dire quelques mots de ces questions-là, parce que, je ne sais pas si tu l'as dit, mais je suis... Oui, tu l'as dit. J'ai co-animé le livret thématique ruralité aménagement du territoire à la France insoumise, on sait effectivement... Voilà, il y en a des exemples là-bas, vous pourrez aller les chercher tout à l'heure. Et ce sont des questions sur lesquelles on s'est penchés pour faire le lien, justement, entre les questions d'organisation territoriale et les questions économiques et du développement social sur nos territoires. Et effectivement, le dogme, vous le savez sans doute, le dogme qui est celui actuellement reconnu, c'est le modèle métropolitain. Alors voilà, donc c'est l'idée selon laquelle les métropoles seraient le premier de cordée des territoires et la richesse produite par les métropoles n'aurait qu'à ruisseler sur l'ensemble des territoires et que, donc, l'idée, c'est le modèle de « big is beautiful » comme ils disent en anglais, plus c'est gros, plus mieux c'est. Et le meilleur outil économique serait la concurrence, la compétitivité, l'attractivité et puis ce nouveau mot d'ordre un peu magique de l'innovation, un caractère messianique comme ça, de ce mot-là, donc je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais voilà. Et il faut laisser libre recours à tout cela de façon à ce que le PIB global de la France augmente. Alors, sur ces questions-là, moi je note quand même qu'il y a un certain nombre de travaux universitaires où j'aime bien aller voir un peu ce que produisent les universitaires sur ces questions-là et un certain nombre de travaux, des géographes, notamment beaucoup, s'intéressent, enfin, qui ne sont pas des géographes mainstream, s'intéressent à ces questions-là et montrent qu'en réalité cet effet de métropole est largement surestimé. et que, déjà, même si on se place du simple point de vue de la performance économique, eh bien, ce n'est pas si évident que ça, déjà, pour premier élément. Et en plus, à l'intérieur même des métropoles, il y a des logiques de ces régations socio-spatiales qui sont en train de se mettre en place, qui montrent que ce modèle-là n'est absolument pas le modèle ultime du développement. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que la stratégie de l'État, c'est aussi celui d'un désengagement massif depuis des années. Pour ne citer que les plus récents, je pense bien évidemment à l'RGPP de Nicolas Sarkozy suivi par l'AMAF de François Hollande et maintenant le petit dernier, Cap 22 d'Emmanuel Macron où la réflexion, ça va être de moderniser l'État et donc de le rendre plus efficace, évidemment, vous en s'adoutez. Et tout ceci en numérisant à fond toutes les administrations de manière à pouvoir presser le citron encore davantage qu'il n'a l'été et les années précédentes. Alors ça donne quoi ? Ça donne des fusions de services par exemple à l'échelle des directions départementales, ça donne des réductions d'effectifs qui handicapent l'exercice d'émission de l'État, ça donne des fermetures de services publics. Alors je vous avais quelques chiffres, moi j'aime bien les chiffres. Et notamment, entre 1980 et 2013, c'est intéressant parce qu'on a assez peu de chiffres globaux sur l'impact des destructions de services publics. On a souvent des choses assez partielles et là j'ai trouvé une étude formidable sur ces questions-là qui montrent qu'on a supprimé, je vous donne juste trois exemples, la poste. On a supprimé les postes dans 36 communes entre 1980 et 2013, dans 36% des communes, pardon. On a supprimé les écoles dans 24% des communes, les perceptions dans 31% et je m'arrête juste là. Mais ça donne un peu l'idée de l'impact. Et alors quand on regarde, c'est évidemment dans des communes rurales ou dans des zones moins densément couplées que ces choses-là se produisent. Et ça, ça a un impact énorme parce qu'on ne peut pas parler de développement économique, on ne peut pas parler d'industrie si on ne fait pas en même temps le lien avec les questions de services publics. Parce que comment est-ce qu'on peut garder des entreprises sur nos territoires si il n'y a pas le bureau de poste, si il n'y a pas l'école où envoyer les mômes, si il n'y a pas l'hôpital, si il n'y a pas... Oui, j'aurais pu citer le chiffre des maternités aussi. 48% des communes qui avaient des maternités les ont perdues entre 80 et 2013. On est contre le chiffre, 48%. Donc, si on n'a pas effectivement les services publics qui permettent juste aux gens de vivre, on ne peut pas faire vivre un tissu économique local. Et donc, se produisent en cascade évidemment les conséquences qui ont été évoquées tout à l'heure. Tout ça, ça développe des inégalités d'accès aux services publics sur le territoire et ça empêche en réalité de continuer à vivre. Et la question qui nous est posée à nous... Alors, évidemment, je parle un peu avec la casquette rurale, mais c'est un truc qui nous anime avec Yann. Et ces questions sont, j'imagine, aussi importantes dans le bassin de Grenoble parce que des territoires en Pongro, il y en a aussi chez vous. Et la question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'on va encore pouvoir vivre et travailler au pays ? Voilà la question. La question, elle est à ce point crucial. Alors, face à ça, effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les solutions, mais il y en a et effectivement, le rôle de l'État là est juste majeur. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va laisser l'État continuer à se désengager, à refuser de planifier quoi que ce soit ? Parce que c'est ce qui se passe avec les cas qui ont été évoqués tout à l'heure, avant moi. Est-ce qu'on refuse de planifier les filières ? Est-ce qu'on laisse faire les donneurs d'ordre ? Ou est-ce qu'au contraire, on met la puissance de l'État au service de planification à caractère écologique ? Est-ce qu'on va enfin remettre du protectionnisme solidaire ? De manière à ce qu'on évite ces logiques de dumping qui détruisent complètement la vie économique ? Parce que, quand même, sur l'histoire GMS, il faut quand même voir les stratégies industrielles de PSA et de Renault qui sont quand même des entreprises où l'État participe au capital, quand même. et ces gens-là utilisent la possibilité qu'il leur a donnée d'aller s'installer à peu près n'importe où à l'intérieur de l'Union européenne et également à l'extérieur pour pouvoir faire produire moins cher et donc on voit toute la production de véhicules qui est en train d'augmenter de manière massive dans les pays de l'Est notamment, mais pas seulement. Est-ce qu'on va continuer à laisser faire ça ? Ou est-ce qu'on va au contraire, parce qu'on est un peu plus souverain, remettre effectivement une forme de protectionnisme qui en plus est un outil de coopération qui nous permet de ne pas écraser les gens qui produisent à bas coût dans les autres pays ? Et enfin, pour terminer, je m'arrêterai là, est-ce qu'on va enfin stopper cette logique de la concurrence entre les territoires ou est-ce qu'on va au contraire mettre sur place un autre modèle d'aménagement du territoire qui permette, au lieu de générer de la concurrence, de générer de la coopération entre les territoires métropolitains et les territoires moins avancément peuplés afin qu'enfin, on se préoccupe non pas de la bonne santé financière des actionnaires du CAC 40, mais tout simplement du bien-vueur. Voilà. Merci Laurent. Donc face à ce constat, maintenant on va passer aux propositions qui sont possibles. Évidemment, il y a des alternatives. Et donc je vais passer la parole à Cyril Zorman qui fait partie de l'UNERSCOPE Auvergne-Grenne-Alpes. Et donc vous qui pensez une organisation différente de l'entreprise via les SCOP, est-ce que les SCOP peuvent être à votre avis une alternative face à celle des industrialisations massives ? On pense souvent qu'on pense SCOP généralement dans les luttes, on pense au Fralib, ceux qui fabriquent le thé éléphant. Localement, elle n'a pas réussi mais il y a eu, je reconnais beaucoup bien qui étaient dans la bataille sur les écoplas. Et aussi, quels peuvent être les freins juridiques et institutionnels qui existent encore ? Est-ce qu'il y a un appareil pour les partenaires ? Non, je vais parler un peu de ça. Bonjour, alors je vais juste prendre deux heures avant de répondre sur ce que c'est l'UNI régionale des SCOP. Après, je vous promets que je réponds aux questions posées. L'UNI régionale des SCOP, en gros, il y a 500 SCOP sur Renal-Gauvergne, en fait un peu plus, 550, si on compte au Rennes-Renal, de SCOP, il y a tout type. C'est-à-dire que l'industrie, c'est 9% des SCOP. C'est de l'industrie. Et en gros, à l'heure actuelle, l'UNI régionale des SCOP, il y a un peu moins d'une quarantaine de salariés dans l'UNI régionale des SCOP qui sont en fait financés parce que toutes les SCOP leur donnent une partie de notre valeur ajoutée et masse salariale pour faire fonctionner l'UNI régionale des SCOP qui permet d'avoir des outils financiers pour la création de nouvelles SCOP. Donc c'est une solidarité entre les SCOP et pour aider à la recréation de nouvelles SCOP, pour aider les SCOP existantes. Et on a des délirés justement qui sont là pour suivre les SCOP et pour la création. Par exemple, on parlait d'Ecopla. Ecopla, on a mis beaucoup d'énergie. Donc il y a une personne de l'Union régionale des SCOP qui s'est occupée tout le long de les aider à essayer. Malheureusement, là, ça n'a pas abouti, mais je ne parlerai pas d'exemples qui ont abouti dans la région. Mais en gros, on met les moyens aussi bien du coup d'avoir tout un réseau. Et ça, c'est important d'avoir, on parlait d'avoir tout un réseau, mais donc d'avoir d'un réseau d'avocats spécialisés dans le domaine pour la reprise à la barre parce qu'en général, c'est toutes ces choses qui sont très complexes. Il faut aller très vite parce que le temps joue énormément contre toutes ces reprises. Voilà. Donc ça, c'est juste pour ce sujet qu'on essaie d'avoir des outils et de façon collective à travers toutes les SCOP, d'aider à tout ça. Après, je vais parler plus dans l'industrie où il y a plusieurs cas. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors, c'est souvent des choses complexes parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux derrière où il y a des gens qui ne souhaitent pas nécessairement que ce soit repris en SCOP. On l'a vu clairement sur ça. Mais, par exemple, je vais parler d'une SCOP qui s'appelle SCOP, l'alpine d'aluminium qui est à Annecy. Donc, ils font différents... C'est pas comme Écopla, mais ils font d'autres choses en aluminium. Ils travaillent avec CEP ou avec plein de choses au niveau d'aluminium. Où ça a été une grosse bagarre. Et l'UR, on rejette une grosse bagarre. Ça a été compliqué de les reprendre en SCOP parce qu'il a fallu... Justement, il y a des problèmes avec la BPI. Il faut aller voir les banques. Il faut aller négocier avec toutes les banques pour la reprise. Souvent, on va dire, ceux qui laissent la boîte n'ont pas nécessairement envie ou les concurrents de laisser, on va dire, les salariés récupérer la structure et du coup, se créer un concurrent. Parce qu'en gros, c'est ça qui s'est passé avec Écopla essentiellement. C'est qu'on va dire qu'il y avait des concurrents en face. En fait, ils n'avaient pas nécessairement envie de laisser les salariés continuer avec la structure. et de la laisser continuer. C'est ce qu'apporte la France Insoumine, notamment, par rapport à ça. On arrête que nos usines et que nos emplois partent et qu'on garde notre savoir-faire. Et... C'est pas grave. Je vois qu'ils portent quand même. N'oubliez pas qu'il y a un enseigniste malheureusement, dans l'occupation des générales. C'est bon, ça va. Ça permet ensuite de... C'est un micro. Je me disais à l'écoute que vous citez à l'écoute. Je publie d'un espace à la France Insoumise. Qu'est-ce que c'est que cet espace toute social ? Eh bien, c'est un outil... On a essayé de se créer un outil au niveau de la France Insoumise qui puisse nous permettre de rester en contact politiquement avec tous les syndicalistes et toutes les luttes sociales sur notre pays. Quand on dit ça, on dit tout bien. Comment fait-on pour créer une émission de pays qui puisse se rassembler ? Politiquement et syndicalement. C'est très, très compliqué à faire. Quand vous allez dans une entreprise et que vous dites que vous êtes venu soutenir politiquement, le premier réflexe est de se méfier, déjà, et de savoir s'il ne va pas y avoir, à priori, une récupération, une exploitation, voir est-ce que ça va passer bien. Eh bien, cet espace, il s'est donné des outils pour trouver des référents de chaque région, des référents qui servent pour le pays qui sont à la France Insoumise et qui nous permettent de maintenir ce lien entre les entreprises et le monde politique. Des exemples. à travers certaines communications que nous avons à la France Insoumise, récemment, dans le média, je ne sais pas si certains suivent le journal, la réalisatrice m'a appelé pour savoir si, concernant les RCC, les réunions conventionnelles collectives, nous avions quelqu'un à leur proposer pour pouvoir débattre. Moi, j'avais un syndicaliste, en effet, qui travaille beaucoup avec nous, Jean-Pierre Mercier, vous l'avez peut-être vu, dans le secteur automobile, dans le PSA, qui a accepté, et donc, qui est venu dans le média et expliquer un petit peu ce qui se passait et en quoi était dangereux la rupture conventionnelle collective. Autre exemple, récemment, deux députés de la France Insoumise, François Dantruffin et Adrien Quattonens, donc, au Parlement, m'ont demandé si je pouvais venir avec des syndicalistes pour également parler des ruptures conventionnelles collectives, il s'agissait, entre autres, des pinkies. Donc, elles sont venues à plusieurs de toute la France et elles ont pu, devant des représentants députés de la France Insoumise, mais également, il faut le savoir, en marche, et bien en marche, s'expliquer, répondre à des questions et, pour nous, pour l'occasion, apprendre aussi certaines informations que l'on ne voit pas du tout dans les médias ou dans les journaux. L'intérêt de tout ça est de pouvoir récupérer une chambre d'écho et de s'en servir comme un outil pour diffuser l'information et renforcer les luttes quand nous le pouvons. Moi, je tiens une chose à tous ces syndicalistes que je croise en France et au-delà, c'est que, pour nous, ils représentent des garants de la démocratie quand la République est autant menacée, quand on a un président qui interprète les mots de nos devises « liberté » en attaquant comme il le fait les syndicalistes. On a encore vu les syndicalistes de Goudieur qui ont eu leur peine maintenue, juridiquement, c'est-à-dire qu'ils prennent du sursis pour plus de deux ans pour certains, cinq ans pour Mikaël, quelque chose de lourd. quand on voit qu'égalité, on l'a vu avec les Pinky, on le voit dans le secteur du commerce, comment les femmes sont maltraitées, maltraitées sur un plan de travail, mais également, avec cette loi travail, comment on affaiblit encore leurs conditions de travail et de retraite. Fraternité, on pourrait dresser un catalogue avec, évidemment, toutes ces inégalités qui sont créées par la fraternité avec des bons migrants, des mauvais, des bons travailleurs, des mauvais, des bons français, des mauvais, et tous les thèmes et les discussions que ça entraîne. Tout ça pour vous dire que quand on est devant cette guerre sociale qui nous est livrée, nous ne sommes pas dus que ce n'est pas dû à une fatalité. ce n'est pas dû à une fatalité. Quand, dans le cadre de la campagne, nous étions plusieurs à citer les attaques qui avaient été portées précédemment, que ce soit par l'ex numéro 2 du Medef-Kessler, en disant « On reviendra sur tous les acquis du CNR ». Ce qu'on ne voyait pas, c'est la méthode qui serait utilisée. On ne voyait pas la méthode qui serait utilisée. Aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on le voit. Notre industrie, au-delà des chiffres qui ont été nommés, c'est quand même des industries dont on parle, qui ont une forte valeur ajoutée, qui sont imposantes, et qui en plus ont le mérite de nous permettre d'établir un projet. Un projet écologique, une transformation écologique, une planification écologique. Quand on entend Général Électrique expliquer ce qu'ils savent faire, le savoir-faire, mais en plus de ça, ce qui pourrait nous permettre de créer en termes d'emploi, en termes de sécurité, de vivre mieux. Quand on voit Alstom, ce qu'ils étaient en capacité de faire, en 2014, quand Jean-Luc Mélenchon prévoyait en partie nationaliser Alstom, on était sur un plateau au grand jury où tout le monde riait. C'était en 2014. Quand en 2015, ils défendent une entreprise comme Nexus, où on avait 16 brevets professionnels, ils avaient un atout, une F6, c'était des fabricants de fines couches photovoltaïques que l'on pouvait coller sur des vitres. Et donc, c'était un procédé révolutionnaire. Révolutionnaire. Nicolas Hulot, du reste, était venu également nous soutenir. Bon. Eh bien, cette entreprise, on l'a coulé volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une concurrence sur d'autres chantiers. EDF, le PDG de EDF nous l'a bien dit, que ce soit en Chine, voire même en Allemagne. On a préféré faire couler cette entreprise plutôt que d'essayer de permettre de créer un projet. Autre chose qui est marquant à travers ces entreprises, que l'on cite, ces grandes entreprises, il y a une forte qualification. Qui dit forte qualification, dit capacité de pouvoir développer aussi des rémunérations. Eh bien, non. Là, c'est clairement dit, ce n'est pas de fatalité. On veut jouer sur un affaissement social. Alors, perte du social, perte des salaires aussi. Et ce n'est pas un hasard si on veut remettre en cause le SMIC. Ce n'est pas un hasard si on veut revenir sur les accords de branche. On veut flinguer tout ça. Les métallos, aujourd'hui, ils sont en lutte pour ça. Mais derrière ça, on sait ce qui va se passer. Pourquoi veut-on flinguer le CDI ? A l'époque, c'était en février 2017, j'étais avec les STX. On parlait du CDI-C, crédit de chantier. Et on criait, on hurlait, on disait, mais ça, ça va être généralisé. Crédit de chantier. On nous expliquait, c'était Madame la Préconnerie, on nous expliquait que c'était une manière de faire ne pas s'opposer les travailleurs détachés, les travailleurs de STX. Alors que le projet qui devait être donné et qui était associé avec les travailleurs de STX, c'était justement de développer un projet. Ils étaient prêts à avoir des projets de déconstruction de bateaux, fabrication d'éoliennes, à se diversifier. Ils étaient prêts à le faire. Et ça permettait non seulement d'avoir un projet politique, mais d'intégrer toute une population avec le projet. Donc il y avait un projet citoyen. Et plutôt que ça, on a préféré créer cette division, créer cette division entre les travailleurs détachés et donc les travailleurs de STX. Et c'est pareil de partout. On crée cette division. Autre chose de scandaleux à laquelle nous avons une proposition. Autre chose de scandaleux. c'est de voir comment les traités européens ont pu être utilisés. Que ce soit pour Alstom ou dernièrement, on a pu, comme par hasard Hollande, on a pu investir pour pouvoir acheter des... enfin, permettre d'acheter des TGV et maintenir comme ça, comme il le peut, tout un secteur industriel sans voir que ça allait créer une compétitivité encore et une concurrence déloyale sur un même secteur entre d'autres entreprises comme Gros Barrier, comme la RATB où j'ai travaillé 30 ans, que je connais très bien, pour ce qui est de la fabrication des trains et des transports. Bref, j'aurais-t-il que là, c'est marrant, on a pu faire. Pareil pour STX, où il a été possible de voir comment on pouvait travailler avec les Italiens et les Français pour créer un projet et pouvoir donc investir. on a complètement oublié, derrière ça, qu'on a sacrifié une entreprise qui est un fleuron de transports publics à Marseille, la SNCM. Aujourd'hui, quand je discute encore avec Pratat Pozo, donc il fait des recours en ce moment, au niveau de l'Europe. Mais toujours est-il que ça y est, ils ont été liquidés, ça a été une fierté de toute une région. Ils se sont battus, il y avait vraiment de quoi faire et ils étaient portants d'un projet écologique puisqu'ils travaillaient avec Nexus pour pouvoir intégrer une transformation de la construction des bateaux, il y avait quelque chose de phénoménal. Par rapport à ça, on parle de protectionnisme, nous, solidaires. On a raison de le faire. Ce n'est pas un gros mot de parler de protectionnisme. Les Allemands le font. Les Allemands le font. Quand je discute avec nos camarades de Florange pour la sidérurgie, quand on les a coulés, quand on les a attaqués, quand on a détruit leur cheminée, moi ce que me disait Lionel Périault, il me disait, j'avais demandé, à l'époque c'était, je crois, 60 millions d'euros, 60 millions, je crois, pour créer cette fameuse cheminée qui leur permettait de maintenir leur site. On a répondu non. Un an après, en Allemagne, ils la construisaient. Un an après, en Allemagne, ils la construisaient. Je me dis, mais qu'est-ce que je te dis ? Ça y est, c'est fait. Eux, ils le font, ce protectionnisme. Quand ils agissent défendre leur outil de travail, ils le font. C'est encore le cas, actuellement, dans la défense qu'il y a avec des syndicats, et Gébétal, et autres. Ils veulent défendre leur pouvoir d'achat, ils veulent défendre leur entreprise. Et là, c'est marrant, on ne leur dit pas que c'est interdit, on ne leur dit pas qu'on cherche à discuter. Bon. Donc, je peux comprendre que quand on vit ce genre de situation, aujourd'hui, les syndicalistes, puissent être totalement en colère. Quand on entend l'INSEE dire, ça y est, pour l'automobile, là, ça repart. C'est reparti, là. C'est bon, on a plus de 2% de croissance, les Chinois nous permettent d'acheter, allez, c'est parti, c'est parti. Bon, vous voyez ce qui se passe, ça paye, ça. Et puis là, la GMS, il a très bien expliqué, copain, comment aujourd'hui, on ne veut pas renforcer l'aide qui peut leur être donnée. Mais cet argent, pourtant, on l'a bien, cet argent, il a été distribué où ? C'est à des dividendes. On se vante d'être le pays qui compte le plus de dividendes. On se vante d'être le pays qui compte le plus de millionnaires. Quand on a un président qui s'adresse à tous les Français pour ses voeux et qui dit je vais envoyer un message aux Européens, il ne parle pas à la France, aux Français, aux Européens, et s'adresse à 500 millions de personnes, et alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est bien pour dire arrêtez de prendre des repères qui sont souverainistes, arrêtez de prendre des repères qui seraient obligés, qui nous compreneraient à prendre un projet qui ne correspond du tout, mais pas du tout à ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce que souhaite malheureusement cette caste qu'on appelle l'oligarchie, évidemment, c'est de faire de notre pays un grand marché qui soit dissous comme d'autres pays, c'est-à-dire, je pense notamment à l'Espagne qui en ce moment a vu fuir plus de 2 millions de ces jeunes, 2 millions de ces jeunes, en se disant, vous voyez, ils arrivent à survivre, même de tout, 2 millions de jeunes sont partis, mais l'Espagne, elle est là. Elle est là, dans quelles conditions ? On peut aller voir dans quelles conditions ils travaillent, ces gars-là. Moi, j'ai des potes là-bas qui travaillent dans l'autorébile, justement, que je vois là-bas, et ils disent, écoute, Philippe, j'étais obligé de me recycler, mais par contre, la condition, c'était que pendant 3 mois, j'accepte de travailler sans être payé. Ils en sont là. Voilà ce qui nous attend. Si aujourd'hui, nous n'avions pas tous ces syndicalistes qui sont les garants de notre démocratie, qui permettent ce débat, et qui disent, non, on va pouvoir continuer à travailler, on va pouvoir continuer à raisonner et à vivre ensemble, ça serait fini. Ça serait fini. Donc, les propositions que l'on a par rapport à ça, ça va être ce protectionnisme solidaire dont je vous ai parlé, ça va être aussi l'impôt universel qui permet aux grandes entreprises de pouvoir participer, surtout quand elles foutent le camp et se planquent dans des paradis fiscaux. Et on a un pays, les Américains, qui, en tous les cas, ils savent très bien l'utiliser, on voit ce qui se passe chez Ford, chez nous. On voit ce qui se passe chez Ford, chez nous, mais aller faire ça chez eux. Et aller demander les salaires chez Ford. Mais oui, ils ont augmenté les salaires, mais pourquoi ils ont augmenté les salaires ? Pour que les salaires puissent acheter les voitures. Et nous, on les achète où les voitures ? On les achète quand elles peuvent être fabriquées en Espagne, en Roumanie, au Maroc. Voilà comment on peut les acheter nos voitures. parce qu'on n'est pas capable de pouvoir fabriquer, d'avoir les outils, on n'est pas capable d'avoir un fonctionnement qui puisse faire vivre notre industrie. Et pour ça, il faut augmenter les salaires. Tout ça, les syndicalistes le portent. Voilà pourquoi il faut qu'on reste à côté pour pouvoir faire vivre cette démocratie et qu'on puisse aboutir à se vivre ensemble. enfin, juste pour dire la difficulté malgré tout politique auxquelles on va être confrontés, c'est que pour vaincre cette force qui mise en place avec Macron, qui semble foncer ou ne plus pouvoir s'arrêter, il va falloir, y compris pour nous, avoir ce courage, ce courage politique d'aller au-delà au-delà de ce qu'on pourrait peut-être imaginer le temps d'une élection. C'est-à-dire quand on parle d'unité, je ne dirais pas l'unité de la gauche, mais l'unité sur des valeurs ou sur des idées, il faut être capable de pouvoir le partager. Ouais. Eh oui. Il faut être capable de pouvoir le partager politiquement. syndicalement, avec tous les citoyens. Et cet espace lutte sociale, il a cette responsabilité, j'ai cette responsabilité. Il n'est pas facile à porter parce qu'il y a beaucoup d'écueils, mais sachez que j'ai des échos qui sont très favorables, y compris au niveau des syndicalistes. J'ai déjà rencontré les responsables syndicaux de fédérations se disant prêts à travailler sur ce thème, prêts à travailler à ce rapprochement. J'ai eu récemment Philippe Partinez, qui, à ma grande surprise, se dit prêt à s'approcher et à travailler sur des thématiques et sur un rapprochement. C'est quelque chose qui est devenu nécessaire, urgent, qui ne nous laisse pas trop de temps pour pouvoir organiser et ne pas laisser toutes ces entreprises se finir et mourir. Elles ne mourront pas parce qu'elles résisteront. Ceci dit, si nous, nous ne faisons pas notre travail politique, oui, elles sont condamnées. Donc voilà, cet espace et toute la lutte que l'on fait, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je t'en remercie de midi, parce que tu m'as permis et tu nous permets déjà de pouvoir m'exprimer sur ce thème, mais en plus de ça, de faire que cette rencontre puisse servir à quelque chose, qu'on puisse essayer de créer un devenir. Quand tu es venu exprimer à la Convention de la France Insoumise, quelle stupéfaction de voir un responsable sève d'été, la métallurgie, pouvoir s'exprimer, expliquer cette planification écologique. En quoi il était utile de créer cette unité ? Voilà. Eh bien, politiquement, il nous faut aussi réussir cette démonstration. et ça sera la seule solution et la seule voie qui nous permettra de trouver et de redonner un espoir à tous les Français. Merci, Philippe. Alors, et pour finir, avant le débat avec la salle ou pour poser des questions, je vais redonner la parole à Yann O'Gras parce que de leur lutte, ils tentent de faire une proposition de loi pour changer ça pour changer ça. Et donc, du coup, ils vont vous parler un petit peu de leur projet de loi. Je crois que c'est sur les Donner World, c'est ça ? Je crois que maintenant, on sait ce que c'est. après le discours du copain, là-bas, ça va être difficile derrière, mais on va essayer d'enchaîner. Donc, nous, après un an de lutte, même on va dire même 10 ans de lutte, on a bien vu que d'aller bloquer l'Arc de Triomphe complètement, c'était magnifique, d'aller bloquer les Champs d'Elysées, d'aller bloquer pendant 4 jours les grosses usines de PSA, il ne faut pas regretter ce qu'on a fait. Ça a apporté les choses, ça a apporté ses fruits, même si ce n'était pas la hauteur pour l'en révolu. Il ne faut pas regretter. Mais on s'aperçoit que même si on tape les députés chez nous, si on tape le patron de l'Aquitaine, ça ne suffit pas et on ne pouvait pas nous syndicalistes CGT à la souterraine et rester sans rien faire et on a décidé de faire une proposition de loi, la loi des GMS, pour le moment c'est les GMS mais j'espère que ça va grossir et que ça viendra une loi de tout le milieu du privé parce qu'on sait très bien que pour chaque emploi perdu dans le privé malheureusement c'est les emplois aussi du public qui suivront derrière. Et cette loi, ça va s'intituler responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants de l'emploi des territoires. Même si nous, on est dans l'automobile, il n'y a pas que nous comme sous-traitants je vous en dirai un peu mais très peu il y a aussi tout le milieu de l'aéronautique il y a le milieu du navag il y a le milieu du spatial le ferroviaire et tout ce qui est énergétique. Et je pense que tous ces différents métiers pourront, je pense, bénéficier de cette loi si elle voit le jour donc c'est pas facile mais dans nos propositions il est simplement de dire que en matière de stratégie industrielle on veut que nous les sous-traitants ils aient les mêmes protections que pourraient avoir les usines de Renault et de PSA quand on s'aperçoit que chez PSA et Renault quand certains partent très proche de la retraite ils peuvent partir avec 70-75% de le sein des bruits ils ont des avantages il y a des supralégales même si aujourd'hui on entend partout à la télé que les supralégales n'existent plus c'est faux et archifaux il y a toujours de l'argent à donner donc nous on veut ces mêmes avantages au niveau après des retards de paiement quand nous sous-traitants on fait partir nos pièces on s'aperçoit que très souvent le délai de paiement de nos pièces que l'on fabrique il est beaucoup trop long et quand on a des petites usines comme les nôtres où il n'y a pas beaucoup de trésorerie tu t'aperçois qu'en fin de compte la trésorerie est parvenue au bon moment un premier mois un deuxième mois le troisième mois tu n'as plus de quoi payer tes salaires et tu te casses la gueule donc il faut impérativement que les télés de paiement soient beaucoup plus courts il faut aussi que ces donneurs d'or assument leurs responsabilités dans les départements et dans nos territoires parce que quand on ferme une boîte comme les nôtres dans un département comme la Creuse ou d'ancienne région Limousin mais tu tues la boîte certes mais tu tues tous les petits qui travaillaient pour nous et on s'aperçoit que depuis 10 ans on a subi 3 adressions judiciaires et bien les petits fournisseurs qui nous aidaient qui étaient à côté de nous et bien les 3 quarts sont morts malheureusement donc il faut impérativement que l'état les oblige à prendre en compte à la fois l'entreprise mais le bassin d'emploi dans lequel on vit on s'aperçoit aujourd'hui que les donneurs d'ordre les constructeurs vous disent voilà il faut faire que de l'auto nous on a été à un moment où on était 30% dans la diversification on a travaillé dans les ascenseurs on a travaillé dans les cabines de tracteurs on a travaillé dans les chaudières et tout ça et un jour ils nous ont dit bon écoutez les gars c'est pas compliqué il y a 25 ans ils ont dit c'est pas problème soit vous faites l'auto soit nous on vous donne plus de boulot on a été on a laissé leur automobile ce qui a été l'erreur pour faire que de l'auto et on s'aperçoit qu'aujourd'hui et bien ils décident de changer un peu de métier comme ils veulent sauf qu'ils vous font crever derrière il faut des compensations s'ils veulent qu'on change de métier ils doivent être là pour amener et bien à la fois les formations mais à la fois les compensations et si éventuellement le plan social est trop important ils doivent s'engager à la hauteur ils le font pour des fois les mutations de leurs salariés pour retrouver du boulot à ces sous-traitants de rang 1 il y a le rang 1 il y a le rang 2 mais ils doivent être obligatoirement ils doivent être imposés à retrouver du travail et je dirais simplement qu'il faut aussi que les entreprises même si on travaille pas tous si on fait pas tous partie des mêmes groupes il faut que le gouvernement instaure des comités de suivi ou que celui qui va travailler pour Valeo l'autre va travailler pour Peugeot l'autre c'est Renault on puisse travailler ensemble partager les difficultés que l'on a mais qui vont l'attendre si là on va mal c'est parce que eux ils ont décidé de couper les apromatières ils ont décidé que les mecs comme Arcelor Nittol et bien c'est comme un accord la matière ils la font augmenter mais au bout d'un moment tu suis plus au niveau de la trésorerie voilà donc il faut que derrière ces sous-traitants là il faut qu'on puisse travailler tous ensemble même si on fait pas partie des mêmes groupes il faut que l'état il faut qu'on arrive à placer l'état comme étant quelqu'un qui derrière sera pénalisable ou quelqu'un qui sera obligé de participer à éviter la casse de l'entreprise mais à payer derrière parce que le jeune qui va partir qui va partir avec une année on va dire à l'île négale grosso modo les trois quarts d'une année négale qu'est-ce qu'il va faire le jeune il ne fera rien il ne fera rien il ne va quitter son département par contre si derrière il y a une somme beaucoup plus importante le jeune va peut-être monter avec le propre copain d'esco ou il va peut-être se dire j'ai changé de métier j'ai assez d'argent je vais utiliser mon div je vais utiliser tout ça mais peut-être qu'il pourra partir de la région pour refaire sa vie ailleurs c'est pour ça qu'on a travaillé sur un thème qui est un peu important que nous on trouve qui est pas mal du tout on va le proposer à tous les groupes parlementaires à l'assemblée on va aller au devant d'eux puis on va leur expliquer que tout ça c'est toi il faut qu'il apporte qu'il soit droit ou gauche il faut qu'on se batte là-dessus on parlait de la loi pacte aussi il n'y a pas très longtemps nous on a des propositions à faire on est forte proposition et on va se battre on va continuer à porter des choses et des projets et on va demander à rencontrer madame Nicole Nota qui s'occupe un petit peu des lois si on peut dire il y en a beaucoup plus scannées que moi là-dessus et on va continuer à se battre parce que je pense que la loi des GMS c'est une loi qui doit servir à tous ceux qui sont dans le privé il faut qu'on arrête de se faire bouffer parce que c'est pas possible et la richesse du pays c'est nous c'est pas eux c'est nous donc il faut qu'on se batte on travaille sur projet de loi qui est pour ainsi dire pratiquement fini on va essayer de porter ça au ministère un peu partout essayer de convaincre tous ces groupes parlementaires à l'Assemblée on va dire qu'il faut arrêter la France elle peut vivre elle a des richesses des connaissances et des compétences et on doit vivre de nos produits comme disait Sylvie mon copain d'autre table on va continuer à se battre parce que tous nos jeunes qui s'en vont à l'étranger il y a largement de quoi les garder chez nous et vivre chez nous et pas aller ailleurs voilà donc on est là-dessus on se bat c'est quelque chose qui nous tient à corps et on va continuer à lutter en tous les cas sur ce sujet Merci